Bonjour, bienvenue dans cette huitième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce huitième outil, cette huitième astuce pour vous permettre de reprendre le contrôle de vos pensées et de laisser agir en vous au quotidien le pouvoir de la pensée positive. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un outil qui va sortir un petit peu de son contexte puisqu'on va parler du processus de la prière. Alors, peut-être que ça va parler à certaines personnes, peut-être que d'autres personnes vont dire « Ouh là là, ça, ça ne va pas me plaire du tout parce que je ne suis pas du tout attaché à une religion ou je ne suis pas en accord avec ça », on n'oublie pas l'acceptance. Donc, ce que je vous propose, c'est quoi qu'il arrive, on échange sur ça, je vous explique un petit peu le processus et l'intérêt. Et puis, si vous voulez l'appliquer, vous appliquez. Si vous ne voulez pas l'appliquer, vous êtes libre, vous êtes responsable de ce que vous faites des outils que je vous propose. Alors, la prière fait partie des outils qui permettent d'augmenter notre niveau de pensée positive tout simplement parce que lorsque nous sommes dans un processus de prière, les études en neurosciences ont démontré que notre cerveau met en marche, met en route un processus très particulier qui permet d'augmenter notre niveau de bonheur, notre niveau de satisfaction, notre niveau de bien-être et de confiance. Alors, comme toute chose, ça demande une répétition. Ce n'est pas parce que je vais prier une fois tous les six mois que ça va avoir un effet sur moi. Non, ça aura un effet peut-être immédiat, de très court terme, mais si je le produis régulièrement, eh bien, je peux à ce moment-là être dans un processus de développement de confiance, d'assurance et d'idée positive, de pensée positive dans mon esprit. L'idée de prier ici, et je me garderai bien de vous dire de prier de telle ou telle manière, pour telle ou telle raison, je vais juste vous donner une idée globale de la meilleure façon à mon sens. de pouvoir prier, parce que la prière nous permet tout simplement de nous mettre dans un état de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Et quand je dis quelque chose de plus grand que nous, c'est plus grand que la personne qu'on essaye d'être au quotidien. Pour moi, la prière, c'est avant tout se mettre en connexion avec notre grand moi. La personne exceptionnelle qui réside au fond de nous, cette part divine, si on peut dire, que l'on peut représenter sur cette terre, la représentation qu'on est du genre humain, de l'être humain, de manière générale. Chaque être humain est représentant de la race humaine. Et se mettre dans un processus de prière permet tout simplement de se connecter avec notre moi profond, de faire le silence, le calme, d'être dans l'acceptance et d'être dans un processus d'ouverture et de dire, voilà, je vais prier pour que ma vie se déroule du mieux possible. Je vais prier de manière à pouvoir apporter aux autres mon soutien, ma présence. Je peux prier pour que le monde puisse évoluer et grandir, peu importe ce pour quoi je vais prier, du moment que c'est un processus positif, où je ne suis pas dans l'apitoiement, où je ne suis pas là à dire, mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi ça tombe sur moi. Non, on a dit qu'on était dans l'acceptance, on a dit qu'on était dans la responsabilisation. Et la prière doit être vraiment, à mon sens, c'est ma vérité, doit être un processus de pensée qui a pour but de nous faire grandir et d'envoyer une intention pour le reste du monde, de partager avec le reste du monde une intention positive. Alors, il m'arrive parfois de changer ce terme de prière par le terme de simplement méditer. On peut méditer avec une intention positive, c'est exactement la même chose. L'idée de prière, c'est vraiment de se recueillir à un moment donné, de se poser, d'être au calme, de faire le silence en soi et de juste focusser sur une idée, sur une intention positive. La prière ne nécessite pas forcément, à mon sens, de s'accroupir, de se mettre à genoux, de joindre les mains, de baisser la tête. Ça peut être tout simplement de se tenir bien droit, de fermer les yeux, de regarder en l'air, d'être la tête légèrement en arrière, d'ouvrir le thorax, d'être dans cette ouverture et juste d'envoyer une intention positive, une intention positive pour le reste du monde, pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de contribuer juste à mettre une intention, à lancer une intention. Et pour le faire régulièrement, ça fonctionne très bien parce que ça nous permet d'avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et même si on n'a pas vraiment de certitude quant à l'efficacité de lancer une intention positive pour le reste du monde, il y a une chose dont je suis certain, pour le coup, c'est que ça n'est pas en étant dans un état d'esprit négatif, en étant dans le jugement, dans la critique ou le rejet, que ça va changer quelque chose. Parce que ce processus-là, on le connaît bien et on sait à quoi il a amené jusqu'à maintenant. On voit ce qui se passe dans le monde et on voit bien ce que ça provoque. Donc quelque part, je me dis que si je suis plutôt dans cette intention positive, que je suis dans ce processus de prière ou de méditation, appelez-le comme vous voulez, ça ne peut faire que du bien. Déjà moi, ça me fait du bien. Et si moi, je me sens bien, je peux aider les autres à se sentir mieux. Je peux contribuer, je peux donner un exemple que les choses peuvent être différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut me suivre, ça veut juste dire qu'à chacun, à notre niveau, on a cette capacité de devenir un modèle pour le reste du monde et de donner l'envie à certaines personnes de nous suivre, d'aller dans la même direction. Même si c'est juste temporaire, même si c'est juste pour une journée, même si c'est juste pour cinq minutes, on peut donner cette impulsion et utiliser cet outil qui est la prière méditative, on peut l'appeler comme ça, par exemple, la prière méditative, c'est juste de lancer une intention positive pour soi-même, une espérance, un choix de poser un regard positif sur les choses et d'être juste dans, je suis dans la gratitude, je suis dans le remerciement, je suis dans l'espoir, je suis dans la croyance profonde que les choses peuvent être différentes, que les choses peuvent changer et de se dire que voilà, on lance cette idée-là dans l'univers, dans l'ensemble et peut-être que ça va faire quelque chose. On connaît tous cette idée de l'effet papillon, le papillon qui va battre des ailes à un endroit en particulier et qui va déclencher quelque chose à l'autre bout de la planète. Mais je crois sincèrement que si on prend le temps de se poser, de prier, de méditer, d'envoyer cette intention positive, de remercier pour ce qu'on arrive à obtenir chaque jour, à vivre chaque jour, d'être dans la gratitude, d'avoir pu rire aujourd'hui, d'avoir pu sourire, d'avoir pu partager, d'avoir pu prendre des décisions, agir, obtenir des résultats, je crois sincèrement que ça peut être plein de petits papillons qui vont agir et qui vont déclencher quelque chose à l'autre bout de la planète. et si on agit comme ça, je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de plus grand. Il va se passer quelque chose qui va pouvoir influencer. Et j'aime à penser à ça avec la théorie du 99e singe, si je ne dis pas de bêtises, où à un moment donné, on arrive à une masse critique de personnes qui font, qui produisent la même chose et parce que cette masse critique est atteinte, alors le reste de la population commence à prendre le même mouvement, change à ce moment-là. Ça, c'était une expérience qui avait été faite dans deux laboratoires avec des primates et le jour où un des primates a commencé à éplucher sa banane plutôt que la manger directement comme ils avaient l'habitude de le faire, bien dans un autre laboratoire à l'autre bout de la planète, il s'est passé la même chose parce qu'il y a eu ce changement qui s'est produit. C'est un peu comme s'il y avait un état de conscience qui s'était partagé et la prière, la méditation peut-être un moyen à mon sens, c'est toujours pareil, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste un outil que je vous propose de découvrir. Prenez le temps chaque jour de 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes de faire cette prière méditative, de vous poser comme vous êtes confortable. Je vous ai dit, moi j'ai plutôt tendance à être debout, à ouvrir grand le thorax, les bras, à mettre la tête en arrière, à inspirer profondément et à être dans ce phénomène de gratitude, dans cette prière positive pour moi-même avant tout parce qu'il faut savoir penser à soi d'abord pour pouvoir redonner aux autres mais aussi pour le reste du monde et si c'est juste le fait que ça me fait du bien et que ça me permet d'avoir plus de pensées positives, ne serait-ce que ça, ça va agir sur le reste du monde parce que je vais pouvoir poser des actions. Je vais pouvoir donner un exemple, je vais pouvoir montrer qu'il y a des résultats qu'on peut atteindre de cette façon-là et ça pourra inspirer d'une manière ou d'une autre. Donc, retirez, si c'est quelque chose qui vous dérange, retirez tout l'aspect religieux qu'il peut y avoir derrière le mot prière et faites-le juste pour vous-même. Faites-le juste pour votre vie, pour votre existence, pour ce que vous souhaitez obtenir, pour ce que vous avez déjà et c'est vraiment un processus qui permet d'avancer, de grandir et de se sentir mieux un peu plus chaque jour et ce n'est pas juste une idée. Les neurosciences, il n'y a rien de plus concret que des neurosciences. On étudie le cerveau, on étudie les schémas de pensée, on étudie ce qui se passe dans notre boîte crânienne, dans nos neurones, les interactions, on les étudie scientifiquement et on voit qu'il se passe quelque chose. On voit qu'il se produit un phénomène qui amène à vivre du positif, à vivre du bien-être. Donc, développez ça, allez dans ce sens-là. Faites confiance à cette science qui nous montre chaque jour un peu plus que l'on peut maîtriser ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre corps et la prière fait partie des processus qui nous permettent d'aller jusque-là. Appelez ça de la prière, appelez ça de la méditation ou de la prière méditative comme vous voulez mais faites-le dans une dynamique positive. Donc voilà, l'outil du jour c'est ça, c'est la prière. Vous le faites sous la forme que vous voulez. C'est écrit nulle part qu'il y a une meilleure façon de prier qu'une autre. C'est la vôtre, elle vous appartient et du moment qu'elle vous fait du bien et qu'elle peut contribuer à faire du bien autour de vous, c'est tout ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Donc, appliquez, priez, méditez, faites comme vous voulez mais faites quelque chose qui est bon pour vous et quelque chose qui est bon pour ce qui est plus grand que vous, c'est-à-dire le reste du monde, le reste de l'humanité. vous allez contribuer, j'en suis certain. Et si on le fait chacun un petit peu de notre côté, régulièrement, ça finira par avoir un impact. On sème les graines aujourd'hui de ce qu'on va récolter demain et personnellement, j'ai envie de récolter de belles choses parce que j'ai envie de vivre de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être inspiré, d'être créatif, d'être inspirant aussi parce que vous êtes extraordinaire et que par cet outil-là, prière, de méditation, vous pouvez l'être encore un peu plus chaque jour. Merci pour votre attention. On se retrouve demain pour la prochaine capsule, le prochain outil, l'avant-dernier de cette liste de 10 outils que je vous proposais de découvrir. Merci encore pour aujourd'hui et puis, on se retrouve très vite. A tout de suite.